Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes vendredi, donc dernier jour de la semaine, les enfants sont à l'école. Moi je suis off aujourd'hui, alors off de formation, super, je me place avec le soleil dans l'œil. Donc je suis off de formation, mais j'avais quand même pas mal de choses à faire. Ça me gratte le nez. J'avais pas mal de choses à faire ce matin, comme par exemple aller déposer ma convention de stage pour lundi, puisque lundi je suis en stage chez Synergie, donc pour un poste chargé de recrutement. Du coup, il fallait que je dépose ma convention et puis je devais passer voir ma formatrice, enfin une de mes référentes de formation, puisque en fait, dans le cadre de la formation, j'ai fait ce qu'on appelle un test IRMR. C'est un test qu'on fait dans le cadre des bilans de compétences pour savoir un petit peu, pour confirmer en fait le projet professionnel, vérifier qu'on est bien dans une voie qui nous convient, etc. Et clairement, je pense que c'est ma voie, l'administratif, il n'y a pas photo. Donc c'est plutôt cool. Je suis contente que ça confirme en fait. Je me mets ailleurs, parce qu'avec mes soleils, c'est compliqué. Je suis contente que ça confirme un peu mon projet, si je puis dire. Alors après, mon projet, il n'est pas vraiment défini, puisque que ce soit un projet, un poste de chargé de recrutement, un poste d'assistante polyvalente. Donc bon, c'est encore à creuser. Mais en tout cas, je suis dans la bonne voie. Donc c'est rassurant. Après, c'est vrai que ce qui ressort le plus, c'est effectivement le côté conventionnel, donc tout ce qui est secrétariat, administratif, etc. Et après, c'est la compta et le social. Donc c'est exactement ce que... Ouais, c'est parlant. C'est exactement ce que j'aime et ce que je pensais. Donc c'est parfait. Du coup, ça c'est fait. Donc là, il me reste... En gros, il est 11h40. Je repars dans une heure. Donc en une heure, il faut que je mette le vlog en ligne. Le vlog, c'est pas vraiment un vlog. Aujourd'hui, je vous poste un récit d'accouchement. Donc celui d'Elsa. Donc je vous mets la vidéo en ligne. Je dois manger et faire mon ménage en une heure. Donc j'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je me speed puisque ma copine Emeline m'attend cet après-midi pour 13h. Puisqu'en fait, à chaque fois, on a de 13 à 16h pour se voir parce qu'après, elle récupère son fils. Moi, je récupère mes enfants. On n'habite pas sur la même commune. Donc il faut s'organiser. Et comme en temps normal, je suis en formation. C'est un peu compliqué pour moi de jongler. Elle était dispo aujourd'hui, moi aussi. Donc on s'est dit, allez, on saute sur l'occasion, on y va. Donc voilà. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et donc, il faut que je me dépêche. Donc sur ce, je vais me préparer à manger, même s'il n'est que midi moins 20h parce que j'ai très faim. Et comme ça, après, ça me laissera tout le temps qui restera pour faire le ménage d'un coup. Plutôt que de commencer le ménage, d'interrompre pour manger et de continuer. Je vais manger et je ferai le ménage après. Je vous reprends, il est midi 52h. Je pars chez ma copine Emeline. Je vais être un peu à la bourre, évidemment. Mais voilà, je pars que maintenant parce qu'il a fallu tant que je mange. J'ai essayé de ranger un petit peu. Et évidemment, j'ai voulu manger dans le canapé et j'ai renversé mon verre de coca dans le canapé. Donc un peu d'ail, j'avoue. J'ai même les fesses mouillées parce que ça a coulé partout. Et donc, il a fallu que je nettoie tout ça. Donc j'ai perdu du temps. Et puis les chats m'ont un petit peu fait la misère vu qu'ils s'attaquent à mes herbes de pampa. Et là, ça ne va juste pas le faire. Même si je sais que mon papa en a d'autres à me donner et les plus belles. Pour l'instant, je ne les ai pas. Donc j'aimerais garder celles que j'ai en bon état. Donc il va falloir éduquer les petits chatons parce qu'ils montent sur la table aussi. Et ça, je ne supporte pas. Donc, eh bien voilà. J'avais plus d'enfants à aider. Enfin, j'ai encore des enfants à éduquer mais plus de petits. Eh bien, je vais le faire avec des chatons. Voilà. Donc c'est parti. Je pars chez Emeline et puis je vous reprendrai tout à l'heure. J'en peux plus. Il est 21h. Je suis en train de me battre pour que la table soit débarrassée correctement. Alors concrètement, si vous regardez derrière moi, elle est débarrassée la table. Sauf qu'en fait, elle n'est pas nettoyée. Et ça fait juste 4 fois que j'appelle. Et que les uns, les autres, ils se renvoient la balle. Non mais Elsa, tu n'as pas nettoyé la table. Mais ce n'est pas moi, c'est toi qui devais le faire. Et voilà. Et ça fait bien 10 minutes que ça dure. Donc là, ils sont censés mettre leur pyjama là-haut. Voilà. Ramenez la coupe à la maison. Allez, 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 allez. Super. Bon, je vous reprends. Il est 17h30 et nous sommes samedi. Il faut savoir que depuis hier, je n'ai rien filmé. Hier soir, on a eu une soirée hyper mouvementée. Si vous avez suivi sur Insta, j'ai expliqué. Enfin, j'ai expliqué. Donc, on a eu des invités. Comme tous les vendredis soirs, on reçoit les sœurs missionnaires de notre paroisse, en fait. Et il s'est avéré qu'hier soir, après le départ des sœurs missionnaires, les enfants étaient déchaînés. Mais vraiment. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à gérer, en fait, tout ça. Et aller mettre au lit dans le calme. Donc, en fait, après, je suis directement allée me caler dans un bain parce que j'avais besoin de me détendre, en fait. Donc, voilà, du coup, je dois reconnaître que j'ai un petit peu négligé le vlog hier soir. Donc, je vous reprends là ce soir. Depuis ce matin, on n'a pas fait grand-chose. Moi, j'ai fait prendre ma douche. Ensuite, on a mangé. On a débarrassé, rangé. Là, je vais partir faire des courses parce que nous sommes invités demain. Et je dois faire le dessert. Donc, je vais aller acheter de quoi faire une mousse au chocolat et un tiramisu cacao. Et après, je vais me mettre en cuisine, préparer tout ça pour demain. Et puis, voilà, ça sera tout. J'ai tenté un wavy. Aujourd'hui, ce n'est pas encore... Je n'ai pas encore le coup de main. Mais bon, à force d'expérience, peut-être. J'ai aussi mis de l'eyeliner. Pareil, ce n'est pas un grand succès. Mais bon, c'est vrai. À force d'essayer, je finirai bien par y arriver. Par contre, je me rends compte que j'aurais dû mettre de l'anti-cerne. Je me suis dit, oh non, j'ai bien dormi. Je ne vais pas mettre d'anti-cerne. Ça ne sert à rien. Mais si, en fait, j'aurais dû en mettre parce que clairement, j'ai les yeux défoncés. Bref, donc je pars aux courses. Marceau devait venir avec moi. Je pense qu'en fait, il reste là. Donc, finalement, je pense que je vais aller faire des courses toute seule. Pour une fois, ça va me faire du bien. Bon, il est 19h15 et on ressort de chez Carrefour. Finalement, vous constatez que je ne suis pas sortie toute seule. Donc, là, on va rentrer et puis on va manger. De toute façon, ce soir, on a beaucoup de restes à terminer. Donc, je n'ai rien à cuisiner. Donc, ça va aller très vite. Bon, alors, Adam, il a eu le passage de la souris. Il n'y a pas le temps. Il ne croit pas à la souris. C'est moi qui lui ai donné une pièce, mais parce qu'il avait perdu une dent. Et il s'est acheté des malabars. C'est spécial pour entretenir les dents. Eh, c'est toi qui lui as proposé ? Non, je lui ai dit que s'il voulait s'acheter des bonbons, il pouvait acheter des bonbons. Oh, j'ai vu ton bébé en valabar. Donc, là, ils ont partagé. Et du coup, on va rentrer à la maison parce qu'Elsa et Marceau, ils sont devant la télé, à mon avis. Donc, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Je suis contente. J'ai trouvé des gilets pour les gars aller à l'église. Parce que du coup, ils ont une chemisette à manche courte. Et là, ils commencent à faire frais, même dans l'église. Donc, je leur ai trouvé un gilet à chacun. Je me suis trouvé une chemise en jean. Non, mais ça fait des années que je cherche pour m'acheter une chemise en jean. Et que, clairement, ma silhouette ne colle pas trop avec la forme chemise. Et depuis que j'ai acheté cette chemise-là, en fait, je me dis qu'en fait, si je peux porter des chemises. Et donc, là, j'ai regardé et j'ai trouvé une chemise en jean qui me convient. Donc, je suis très contente. Maman, tu me reviens mes dents, j'ai le reste du papier qu'il y a. Oui, je vais t'aider. Et donc, je suis très contente. Donc, je me suis trouvé une chemise. Du coup, des gilets pour les gars. Là, chez Carrefour, j'ai trouvé un pyjama pour Kôme. Parce que Kôme, c'est la pénurie des pyjamas. D'ailleurs, celui qui portait hier soir, il faut qu'il le mette à la poubelle. Parce que c'est une catastrophe. C'est vrai ? Oui, il a des trous partout, aux fesses et tout. C'est l'alentendant. Et puis, du coup, j'ai trouvé une litière avec un couvercle. Oui, oui, oui. J'ai trouvé aussi des grains de litière, a priori, qui sont sans odeur. Et qui feront que je n'aurai pas à changer la litière. Enfin, la nettoyer, en tout cas, trois fois par jour. Voilà. Donc, c'est conseil d'une amie. Donc, je vais suivre ses conseils. Et puis, je mettrai... De toute façon, je vais mettre sur Insta ce que j'ai acheté comme litière. Et si ça vous intéresse de savoir. Et voilà. Donc, du coup, on va rentrer pour aller manger. Et puis, ce soir, on va se faire une petite soirée télé, je pense, avec les enfants. Je ne sais pas ce qu'il y a à la télé ce soir. Soir, télé, soir, télé, soir et télé. Voilà, mais pas trop tard quand même. Maman, tu veux le montage ? Non, ça va aller. Je te remercie. Déjà, celui-là, il ne me donne pas trop envie. Donc, moi, c'est un cola. Tu sais, tu aimes bien le cola. Oui, non, j'aime bien le coca. Mais je n'aime pas les bonbons au cola. Donc, bon, je vais vous laisser parce qu'il commence à me coller au doigt, le chewing-gum. Bon, il est 21h40 et les enfants sont enfin au lit. Bon, j'entends que ça papote, mais au moins, ils sont couchés. Les chats sont en pleine crise. Ils sont déchaînés. Ils sont en train de se courser dans les rideaux. Bref. Bon, du coup, je vais revenir un petit peu sur ces deux jours puisque c'est vrai que je n'avais pas trop prévu de vloguer sur deux jours à la base. Du coup, hier, en fait, hier matin, je l'ai posé les enfants à l'école, normal. Je suis rentrée. Je me suis occupée, du coup, de la vidéo que je vous ai postée hier, enfin, hier, oui, vendredi. Ensuite, je suis partie sur Cholet puisque j'avais, en fait, deux choses à faire sur Cholet. Je devais passer voir une de mes référentes de formation pour récupérer les résultats d'un test que j'avais passé. Ça s'appelle le test, ça s'appelle IRMR. C'est un test qu'on passe normalement dans les bilans de compétences. C'est pour, en fait, vraiment cerner votre personnalité et ce pour quoi vous êtes fait, en fait. Et donc, moi, je suis faite pour le secrétariat, les chiffres et le social. Donc, tout ça mélangé, ça peut être sympa. Ça donne un peu de l'ARH. Un peu beaucoup même. Et du coup, j'ai récupéré les résultats de mon test. Ensuite, je suis revenue chez moi. J'ai mangé. J'ai fait la litière des chats qui étaient dans un état pitoyable. Et ensuite, je suis partie chez ma copine, Éboli, parce que c'était prévu depuis un moment qu'on devait se boire. Et en fait, on a du mal à trouver des créneaux depuis que moi, j'ai repris ma formation. Et donc là, vu qu'on ne l'avait prévu à l'avance, je me suis dit, bon, allez, j'annule pas. J'y vais quand même. Mais du coup, ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi. Il fallait que j'aille à la poste pour poster les courriers d'Anaïs, en fait, son arrêt de travail, etc. Puisqu'elle n'avait pas eu le temps de le faire avant de partir. Du coup, je m'en suis occupée. Je suis passée à la poste. Et puis, j'avais des petites courses vite fait à faire pour le repas, du coup, de vendredi soir. Parce que j'avais un petit peu zappé. Enfin, je n'ai pas zappé que j'avais du monde vendredi soir. Je n'ai pas tilté qu'on était vendredi, en fait. C'est surtout ça. Et donc, du coup, je suis allée acheter une coiffure, une raclette. Et on a mangé une raclette. Et ensuite, les enfants étaient très, très, très énervés. Donc, je les ai mis au lit de façon assez expéditive. Parce que nerveusement, c'était difficile. Voilà. Du coup, ce matin, je me suis réveillée à 8h moins 5. Parce que Marceau est arrivé dans mon lit. Tout bêtement. Donc, il est resté avec moi dans mon lit. Au final, je ne me suis levée qu'à 9h30. Oui, c'est ça. 9h30. Enfin, même un petit peu après. Parce qu'en fait, Eric devait passer ce matin. Parce qu'il devait récupérer quelque chose chez moi. Et il m'avait dit qu'il viendrait à 9h. Donc, déjà, ça ne m'avait pas trop emballée. Et finalement, il m'a appelée avant de venir. Il m'a appelée. Il était 40, je crois. Et il est arrivé à 10h. Donc, au final, 10h ou 10h30. Je ne sais plus. Je suis un peu perdue dans le temps. Du coup, quand il est venu, on a pris un café ensemble. Ensuite, il est reparti peu de temps. Après, il n'est pas resté longtemps. Il avait des courses à faire. Et moi aussi, en fait. Mais pas au même endroit. Donc, finalement, moi, je suis allée prendre ma douche. Et quand j'ai vu l'heure qu'il était, je me suis dit. Bon, je peux même prendre mon temps. Parce qu'en fait, il était 11h. Je n'allais pas partir faire des courses à 11h. Donc, je me suis dit. Ce n'est pas grave. J'y reste après. Du coup, j'ai pris mon temps. J'ai pris ma douche. Ensuite, on a mangé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait après ? Oui, les enfants ont voulu regarder les épisodes de Jane the Virgin. Alors, moi, je les ai vus. Mais eux ne les avaient pas vus. Donc, du coup, on les a regardés. Et puis, j'avoue que j'ai eu un gros, gros, gros coup de barre cet après-midi. J'aurais bien fait une sieste. Malheureusement, avec les enfants, c'est difficile de dormir en journée. Je me suis allongée dans le canapé. Je me suis reposée un petit peu. Et puis, après, on est parti faire les courses. Je suis partie qu'avec Com et Adam. Puisqu'en fait, Marceau ne voulait pas venir. Et bon, il peut rester avec Elsa. Je sais que ça craint rien. Donc, ils sont restés là tous les deux. Ils ont regardé des dessins animés. Ils ont joué un petit peu à la tablette. Marceau est même allé de lui-même faire une sieste pendant que j'étais partie. En fait, il s'était endormi. Il regardait la télé dans ma chambre. Et en fait, il s'est endormi dans mon lit. Et quand ça a changé de dessin animé, le changement de générique, ça l'a réveillé. Du coup, il a regardé Elsa. Il s'est dit, je suis fatiguée, je dors, je vais dans mon lit. Et donc, du coup, en fait, il est parti se recoucher dans son lit. Et il a dormi, je ne sais pas, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Et après, il s'est levé. Il est allé rejoindre Elsa dans ma chambre. Et ils ont fini de regarder la télé. Puis moi, du coup, j'étais partie faire les courses. Alors, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Je voulais de base une litière avec une porte, un toit en tout cas, pour avoir moins d'odeur. Et je voulais du coup changer les grains de litière aussi parce que ce que j'avais acheté, c'était vraiment, vraiment nul. Ensuite, j'avais besoin d'acheter deux gilets, un pour Adam et un pour Marceau pour aller à l'église le dimanche parce qu'ils ont, en fait, des petites chemisettes blanches. Mais là, avec le temps qu'ils font, ils ont une chemise à manche longue et une chemise à manche courte. Et c'est vrai que pour éviter de laver toutes les semaines les chemises, du coup, c'est vrai que du blanc, j'en fais moins souvent parce que j'en ai moins dans mes paniers. Et donc, du coup, ça arrive que d'une semaine sur l'autre, je n'ai pas lavé les chemises. Donc, j'en ai acheté d'autres cet été. Mais du coup, j'avais pris les chemisettes. Et là, en fait, le temps ne se prête plus trop aux chemisettes. Donc, je leur ai pris deux gilets. Co m'a déjà un gilet dans sa garde-robe. Et donc, j'ai pris pour Marceau et pour Adam des gilets chez Kiabi. Je suis très déçue parce qu'en fait, il n'y avait qu'un seul modèle. Enfin, il y en avait deux à la base. Et à la limite, je préférais l'autre. Mais l'autre, il ne restait plus qu'une seule taille. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Pareil pour le pantalon d'Adam. Je leur ai acheté les trois mêmes pantalons pour aller à l'église. Je vous avais montré il y a quelque temps dans un vlog. Et en fait, celui d'Adam, je l'ai pris un peu juste. J'ai pris cinq ans et j'aurais dû prendre six ans. Parce qu'en fait, il n'a quand même pas mal grandi. Je ne m'en suis pas rendue compte. Du coup, son pantalon, il est hyper serré et même un peu court. Et en fait, j'ai regardé tout à l'heure et il n'y avait plus de six ans. Je suis dégoûtée. Donc, il faut que je regarde sur le site internet si je peux encore le trouver. Parce que j'avoue, j'avais le petit plaisir de les habiller tous pareils. Donc, je vais regarder si je le retrouve sur le site internet. Et si ce n'est pas le cas, j'en prendrai d'autres. Il y avait plein d'autres modèles. Mais c'est vrai que le fait qu'ils aient tous les trois le même, ça me plaisait bien. Donc, voilà. Et du coup, moi, je me suis trouvé ma fameuse chemise en jean dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, après, on est allé faire les courses puisque je dois aller faire un tiramisu pour demain. Alors, quand je dis un tiramisu, c'est en fait, c'est un dessert à base de biscuits cuillères, de mascarpone, d'œufs et de sucre et de cacao. Donc, je vais aller faire ça. Je n'en ai pas pour longtemps. Et le tout étant qu'il soit au frais toute la nuit. Parce que, en fait, moi, je n'ai pas de congélateur. Et demain matin, déjà, il va rester dans la voiture toute la matinée. Il faut espérer qu'il ne fasse pas trop chaud. Il faudrait que je demande à Eric s'il peut ramener des pains de glace. Parce que comme je n'ai toujours pas de congèle, forcément, je ne peux pas de pains de glace. Et à la limite, je le mettrai dans la glacière. Et s'il pouvait ramener des pains de glace, ce serait top. Je vais lui envoyer un message. J'espère qu'il le verra. Et puis, et puis, et puis, et puis... Du coup, j'ai racheté du bacon. Parce qu'en fait, hier soir, il restait pas mal de choses de la raclette. Il restait les pommes de terre. Il restait du fromage. Et par contre, en charcuterie, il nous restait juste de la rosette. Et quelques tranches de viande de grison. Mais pour cinq, c'était pas grand-chose. Donc, du coup, j'ai repris du bacon. Et puis, on a mangé ça. Et c'était très bien. Finalement, c'était totalement suffisant. Cet après-midi, je me suis commandée un lave-vaisselle. Parce que c'est juste plus possible de faire la vaisselle à la main pour six personnes. C'est un calvaire. Donc, j'ai commandé un lave-vaisselle. Et j'en ai profité pour commander un tapis et une table basse pour mon salon. Parce que j'en peux plus de pas avoir de table basse dans mon salon. Ça me dérange. Et du coup, je vais revoir un peu la disposition de mon salon. Parce que concrètement, si je vous montre un petit peu... Bon, c'est le bordel. Ne le maintenez pas rigueur. On est samedi soir. Si je mets une table basse ici, alors que la télé, elle est là-bas. En fait, le salon, il va se diriger par là. Alors que la télé, elle est là, en fait. Donc, il y a un... Je ne sais pas. Pour moi, ça n'a pas de sens d'aménager le salon comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Mon bureau, en fait, je vais le mettre côté salle à manger. Parce que j'ai beaucoup d'espace qui n'est pas utilisé. Et du coup, le meuble télé, au lieu de le laisser là, je vais le mettre à la place de mon bureau. Comme ça, il sera vraiment dans l'axe de l'angle. Et du coup, le tapis, la table basse, ce sera aussi dans l'axe du meuble télé. Donc, je pense que ça me conviendra mieux comme ça. Et puis, ici, je pense que dans le coin, je mettrai juste des décos. J'aimerais me trouver un petit panier en osier rond, en fait, pour mettre mes couvertures qui sont là, en fait. Ce sont les couvertures qu'on prend dans le canapé quand on a un peu froid pour regarder la télé. Et donc, j'aimerais bien avoir un panier un petit peu design. Donc, je voulais, en fait, un tapis en osier, un tapis en paille, en fait. J'en ai vu des super beaux chez Centracor d'Atmosfera. Mais, en fait, j'ai eu peur avec les chats. Je me suis dit qu'ils allaient faire leur griffe dessus et qu'ils vont me le dépouiller. Donc, j'ai préféré ne pas le prendre pour l'instant. Donc là, pour l'instant, j'ai pris un tapis berbère que j'aime aussi beaucoup, beige. Et j'ai pris une petite table style scandinave, en fait, blanche avec les pieds en bois. Et le but, en fait, c'est de mettre la petite... Je ne sais pas si je voulais montrer, je crois. La petite table café, là, que j'avais achetée pour mettre ma box. En fait, je vais changer de système, je pense. Et je vais la rajouter en deuxième table basse. En fait, je vais combiner les deux sur le tapis pour aménager le salon comme ça. Voilà. Donc, ça se fera plus tard. Et en fait, je pense d'ici début d'année prochaine, vers janvier, je pense que je vais refaire ma salle à manger. C'est-à-dire, je vais me racheter une table. Je vais acheter un buffet, des chaises neuves, parce que celles-ci sont très abîmées. Et j'aimerais un meuble en hauteur avec des portes, pour ranger mes jeux de société, tout ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore trop défini le style, mais j'aimerais bien. Donc, je vais essayer de me pencher là-dessus. Pour l'instant, j'ai pris mon lave-vaisselle. Honnêtement, le budget, j'étais stupéfaite. Je ne m'attendais pas du tout à payer si cher. Honnêtement, je pensais que j'allais avoir un lave-vaisselle pour 150 euros. Non, j'ai quasiment dépensé le double. Après, c'est un bon lave-vaisselle. Déjà, je voulais un lave-vaisselle couleur inox, enfin gris en fait. Parce que comme je vais récupérer les frigos et congélateurs gris, je voulais quand même qu'il y ait une uniformité dans la cuisine. Mon four, il est noir, mais ma palette de cuisson, elle est en inox aussi. Donc, je voulais que ça soit quand même un minimum uniforme. Et puis, après, je voulais qu'il fasse 60 cm de large pour combler le trou qui lui est imparti. Donc, du coup, je me retrouve avec un 14 couverts. Je crois que c'est ce que j'avais. Enfin, c'est celui qu'Éric a récupéré, c'était un 14 couverts. Donc, je pense que ça va se valoir. Les avis étaient bons. Et puis, en plus, j'aime bien, c'est qu'il affiche le temps dessus. Bon, voilà, après, ça reste un lave-vaisselle. Donc, du coup, j'ai pris ça. Et puis, j'ai commandé aussi une nappe pour mettre sur ma table de séjour parce que je la trouve vraiment moche. Elle est très pratique, mais elle est moche. Donc, du coup, voilà, je vais essayer d'améliorer petit à petit la déco de cette maison. Bon, ça me saoule un petit peu parce que j'ai les chats qui font la misère à mes herbes de pampa. Donc, je suis un petit peu dégoûtée parce qu'ils me les ont clairement défoncées. Bon, elles ont encore des feuilles, mais... Enfin, des feuilles. Ce n'est pas vraiment des feuilles, c'est... Je ne sais même pas comment on dirait. Des poils. Mais ce n'est pas top. Donc, du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce week-end. Demain, du coup, demain matin, on va à l'église comme tous les dimanches. Et on est invité demain midi, en fait, chez des amis de l'église. Donc, ça devrait être hyper sympa. C'est pour ça que je fais un tiramisu ce soir. Donc, là, je vais clôturer le vlog. Je vais aller faire le tiramisu. Je vais aller... Je vais monter le vlog aussi. Et puis, ensuite, je vais aller me coucher parce que demain, le réveil va être raide. Sinon, je pense... Voilà, les amis. Eh bien, j'espère que ces deux jours avec nous vous ont plu. On n'a pas fait grand-chose d'intéressant en sachant que, voilà, quand je suis en stage ou quoi qu'hier, j'étais en journée off. Mais en fait, j'avais tellement de choses à faire que je n'ai pas beaucoup vlogué. Donc, j'espère que ça vous a plu quand même. Et puis, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end, une bonne journée, un bon dimanche. Et puis, je vous dis à lundi pour un nouveau récit d'accouchement et à mardi pour un nouveau vlog. Ciao, les amis ! Ciao, les amis !